Comment ça va ? Et vos parents, tonton, tata ? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler famille. C'est parti ! De combien de personnes est composée votre famille ? La mienne des trois personnes. Et avec le chien, ça fait quatre. De combien de personnes se compose votre famille ? De quatre personnes. Il y a qui dans votre famille ? Il y a ma femme et mes deux filles. Je dirais que ma famille se compose de sept personnes. Il y a qui ? Mon père, ma mère, moi, mes frères et mes soeurs. Vous avez combien de frères et soeurs, du coup ? J'en ai six. Ah, j'en ai cinq. Vous êtes six au total ? Oui. De combien de personnes se compose votre famille ? Ma famille se compose de quatre personnes. Il y a qui dans votre famille ? Il y a mes parents et ma soeur. Je n'ai pas encore de famille à moi propre. Et est-ce que vous avez une famille un peu plus élargie ? J'ai une famille très élargie. Il y a beaucoup d'oncles, de tantes, qui vivent ici en France, qui vivent à l'étranger, au Portugal. Donc ça fait une grande famille. Et vos oncles et tantes, est-ce qu'ils ont des enfants ? Tous, au moins un. Donc oui, ça fait beaucoup. De combien de personnes est composée votre famille ? Il y en a trois. On est trois. Il y a qui dans votre famille ? Moi, mon père et ma mère. Vous êtes fils unique ? Oui, je suis fils unique. Il y a qui dans votre famille ? Mon père, ma mère, mon grand frère et ma petite soeur. Donc vous, vous êtes la cadette, c'est ça ? Je suis au milieu. Je suis vraiment entre les deux. Et est-ce que vous avez une famille un peu plus élargie ? Oui, j'ai beaucoup de famille du côté de mon père, parce qu'ils sont quatre frères et sœurs. Donc j'ai beaucoup de cousines. Et du côté de ma mère, elle a deux frères et sœurs. Alors j'ai des petits cousins, mais petits. Donc j'ai quatre grands-parents. Puis après, si on considère la famille de sa manière plus large, j'ai mes amis les plus proches. Donc il y en a une que j'ai... Ah ben voilà, Clème, enchantée. Enfin voilà, aucune de mes... Je considère comme ma famille. J'en ai trois ici à Paris. J'en ai, je dirais, deux dans ma ville natale. Et voilà. Et donc il y a qui dans votre famille ? Mon mari, mon fils et Praline. Et votre famille plus éloignée, elle compte combien de personnes ? Plus éloignée, ça veut dire quoi pour vous ? Plus éloignée, les oncles ? Oh, les oncles, il y en a beaucoup. Je pense que dix pour moi. Et les tantes ? J'ai compté oncles et tantes. Peut-être, attendez, trois... Six oncles et des tantes, je n'ai au moins cinq, oui. Et est-ce qu'ils ont des enfants, vos oncles et tantes ? Oui, 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 tous. Vous avez beaucoup de cousins ? Oui, pas mal. Votre mère, si elle a une sœur, ce serait ? Ma tante. Et si votre mère a un frère, ce serait ? Mon oncle. Et si votre oncle ou votre tante ont des enfants, ce sont ? Mes cousins, cousins, cousines. Le fils de votre tante, ce serait ? Mon cousin. La mère de votre père, ce serait ? Ma grand-mère, paternelle, si il faut dire. Et la mère de votre mère ? Ce serait ma grand-mère, maternelle. Et le père de votre mère ? Mon grand-père, maternelle, pardon. Voilà, je m'embrouille, ça y est. Et si vos frères et sœurs sont amenés à avoir des enfants, ce serait qui pour vous ? Mes neveux et mes nièces. Après, je ne sais pas, parce que maintenant, il y a les nouveaux genres, non-binaires. Donc ça, je ne saurais pas comment les qualifier. Enfin, je ne sais pas encore, en tout cas. Et je suppose que je leur demanderais comment ils veulent. Donc, voilà. Ok. Et votre mère, si elle a une sœur, c'est qui pour vous ? Ma tante. Et mes oncles, donc. Et les enfants de vos oncles et tantes ? Mes cousins, cousines, du coup. Beaucoup de cousines, de pour ma part. Famille plutôt de filles. Oui, pas mal, oui. Et si vous avez un mari, votre mari, ses parents, ce sont pour vous ? Comment est-ce qu'on dit ? J'ai perdu le mot. Vos beaux-parents ? Voilà, mes beaux-parents. Ma belle-mère et mon beau-père. Si vous étiez marié, les parents de la personne avec qui vous êtes marié, ce serait ? Mes beaux-parents. Qui aurait, d'un côté ? Ma belle-mère et mon beau-père. Et toute la famille de votre épouse ? Voilà. Soyez, une fois encore, bienvenue dans une nouvelle séance du module 3. Alors, excellent. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche, que vous avez l'énergie. pour continuer l'apprentissage du français jusqu'à maintenant. N'oubliez pas, n'oubliez pas que l'examen... Oui, ah oui. Alors, oui. C'est en février. Peu importe la date pour l'instant. Mais j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez, de la même façon, une très bonne semaine. On est presque à la moitié du cours. D'accord ? On est vers le DELF, entre A2 et B1. D'accord ? Oui, il y en a. Oui, il y en a fait. Donc, bonsoir Arianna, Laura, Leonardo, Manuel, Paola, Sébastien et Valentin. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine ? Tu vas bien. Tout est correct. Tout est correct. Alors, n'oubliez pas, n'oubliez pas que vous pouvez regarder les séances enregistrées. Toutes les séances enregistrées, toutes les séances enregistrées. Donc, vous pouvez les regarder n'importe quand, n'importe où, etc. D'accord ? Par exemple, dans ces cas-là, on a vu l'imparfait, le COD, le COI, le pronom I, le pronom ON, la négation complexe, l'expression de la cause, les connecteurs logiques et les comparatifs de la même façon, les connecteurs logiques. Les comparatifs, les superlatifs, les adverbes de fréquence, quelques-uns, quelques-unes, n'importe quand, n'importe comment, etc. L'expression de la cause, l'expression de la conséquence. De la même façon, on a déjà regardé. Voilà. Et maintenant, on va s'intéresser à regarder. Alors, il y a plein de choses à regarder. Où est-ce que vous avez des difficultés, par exemple ? J'aimerais savoir vos difficultés. Vous aimeriez regarder quelque chose en particulier ou pas du tout ? Non ? Ok. 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 oui on va regarder on va s'intéresser tout simplement aujourd'hui à regarder les les pronoms neutre d'accord indéfinis pardon indéfinis ok sans les pronoms chaque chacun chacune aucun aucune certain certaine d'accord il y en a trois ok il y en a trois on va diviser la classe en trois parties dans un premier temps on va regarder ces parties là ensuite ces parties là et pour finir ces parties là voilà chaque chacun chacune deuxième partie aucun aucune troisième partie certains certaines d'accord donc parfait et quelqu'un qui veut commencer la lecture par exemple de chaque chacun et chacune insiste sur l'individualité exemple d'accord chaque chacun ou chacun chacune attention à la prononciation chaque chacun ici c'est un nasale chacun et chacune une comme y n y n est chacune insiste sur l'individualité voilà exemple chaque et chacun chacune quelqu'un qui veut lire ces deux parties qui s'inclure c'est du parti chaque et chacun chacune ariana l'aura leonardo manuel paola ou sébastien personne ariana l'aura leonardo manuel paola ou sébastien et voilà merci pao et chaque et chaque un adjectif à quand il accompagne un nom dans la classe chaque enfant à sa place d'accord tu peux continuer cacune chacun ok et chacun ou et chaque qu'ils sont des prénoms identifiés singulaires et les fans réparer un spectacle et chacun et chacun de ces images de ces gens est différente, différente, exact, différente, c'est ça, et très bien, merci Paola, attention ici, chaque, d'accord, chaque est un adjectif, quand il, ici on va imaginer le D, on va substituer le D par un D, quand il, quand il accompagne un homme, par exemple, dans, pas dans, dans la classe, dans la classe et chaque enfant a sa place, 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 n'oublie pas a comme le verbe avoir, d'accord, avoir, avoir, cada niño tiene su lugar, chaque enfant a sa place, chaque enfant a sa place, ça vient du verbe avoir, ok, chaque enfant a sa place, cada niño tiene su lugar, ok, chacun et chacune, on va prononcer chacun et chacune, ok, une, sont des pronoms indéfinis, singuliers, d'accord, on le prononce le S, les pronoms indéfinis, indéfinis, singuliers, les enfants préparent, d'accord, un T, on le prononce à la fin, les enfants préparent un spectacle, chacun a un rôle, de la même façon, on parle du verbe avoir, chacun a un rôle, cada uno tiene un rôle, cada uno, chacun, d'accord, chacun, cada uno, los pequeños preparan un espectáculo, cada uno tiene un rôle, chacun a un rôle, chacun a un rôle important, disons, chacun a un rôle important, cada uno, cada una, d'accord, chacune, chacune de ces images est différente, chacune de ces images est différente, cada una de estas imágenes est différente, chacune de ces images est différente, d'accord, attention à la prononciation de chacun, et chacune, pour différencier, chacun, chacune, cada uno, cada una, et un homme, chaque, chaque enfant, par exemple, chaque enfant, cada niño, chaque, chaque enfant, jusqu'alà, jusqu'alà, pas de question, ça fonctionne, chacun, chacun, cada uno, n'oublie pas, cada uno, cada una, chacune, et chaque cada, ok, mais toujours plus un homme, chaque, plus un homme, chaque, plus un homme, par exemple, chaque personne doit présenter un projet, chaque élève doit participer, chaque, chaque professeur doit atteindre les objectifs, chaque, chaque élève doit présenter un projet, leur devoir, cada persona, cada niño, cada professeur, cada estudiante, chaque étudiant, d'accord, chaque étudiant doit présenter ses devoirs, OK, donc, pas de question, jusqu'à là, chaque, chacun, chacune, avec chaque, avec chaque, et chacune, ça fonctionne, oui, pas tout à fait, ça fonctionne pour tous, ça marche, OK, parfait, merci, Paula, ça marche, OK, on continue, alors, on continue, aucun, aucune, d'accord, aucun, aucune, indique, aucun, aucune, indique, parce qu'on ne prononce pas, E, entre la fin, indique, l'absence totale, il s'emploie, toujours, à la forme négative, aucun, aucune, aucun, aucune, l'absence totale est toujours à la forme négative, il s'emploie, toujours à la forme négative, indique, l'absence totale, par exemple, quelqu'un qui veut lire ces deux parties, quelqu'un qui veut lire, quelqu'un qui veut lire, personne, chaque étudiant doit lire, au moins une phrase, alors, d'accord, Léonard peut-être, et trois, et deux, 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 ok, Aucun, Aucun sont des adjectifs, quand ils sont accompagnés d'un homme, Aucun tron, et Aucun tron, des sucrules, à cause de la neige, Aucun, Aucun sont pronoms, quand ils reviennent à un homme, qui procèdent, qui procèdent, de Stron, il, il, en, en, mais, Aucun ne va à Paris, Ok, Léonardo, parfait, merci, on ne fait Aucun, Aucune, ce sont des adjectifs, quand ils sont accompagnés d'un homme, ok, par exemple, Aucun tron, Aucun tron, des circulent, à cause de la neige, alors, Aucun tron, circule, pardon, ne circule, ne circule, Aucun tron, ne circule pas de, ne circule, ok, ne circule, c'est ça, Aucun tron, ne circule, à cause de la neige, toujours, à la forme négative, n'oubliez pas, ne circule, à cause, de la neige, voilà, ne circule, à cause de la neige, ningun, ningun tron, circule, à cause, de la nieve, d'accord, Aucun tron, ne circule, à cause, de la neige, et, toujours, à la forme négative, et, l'absence totale, aucun, aucune, des tron, il y en a, mais, aucun, va apparaître, mais, aucun, va apparaître, aucun, mais, aucun, va apparaître, pero ninguno, va apparaître, va apparaître, absence totale, d'accord, l'absence totale, l'absence totale, absence totale, n'est-ce pas, aucun, ne circule, à cause de la neige, des tron, il y en a, mais, aucun, ne va apparaître, l'absence totale, est toujours, à la forme négative, par exemple, vous comprenez la phrase, non, je n'ai aucune idée, aucune idée, vous avez compris la phrase, vous avez, vous avez compris la phrase, non, je n'ai aucune idée, aucune idée, d'accord, absence, absence totale, ninguno, n'ai aucune idée, non, tengo, ninguno, n'ai aucune idée, aucun, aucune, mais, aucun ne va apparaître, ok, aucun, aucune, ok, ok, absence totale, toujours à la forme négative, aucun, aucun, l'absence totale, est toujours à la forme négative, qu'est-ce que vous dites, Arianna, Erika, Laura, Leonardo, Manuel, Paula, Sébast, et Carmen, vous avez bien compris, jusqu'à là, chaque, chacun, chacune, aucun, et aucune, insiste sur l'individualité, chaque, chacun, chacune, et aucun, aucune, indique l'absence totale, et toujours, on l'emploie à la forme négative, c'est ça, donc, qu'est-ce que vous dites, jusqu'à là, ça fonctionne ? ça fonctionne, n'est-ce pas, jusqu'à là ? OK. Finalement, on va regarder la troisième partie, d'accord ? la troisième partie, certains, et certains, certains, et certaines, d'accord ? Certains, et certaines, ont le sens, ont le sens de quelques-uns, parmi d'autres, d'accord ? Certains, algunos, algunas, OK ? Donc, quelqu'un qui veut lire, ces deux parties, certains, 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 certaines, moi, vas-y, merci, OK, certains, certains, sont adjectifs, quand ils sont accompagnés, d'un homme, mais, oui, c'est, ils sont gentils, mais certains, font du bruit, du bruit, du bruit, et certains, certains, oui ? Oui, exact, c'est ça. Et, son, pronom, quali, répondu, à un homme, qui, précède, parmi les clients, certains, certains sont étrangers, parmi les clients, certains sont étrangers, étrangers, exact, certains, certaines, sont des adjectifs, quand ils sont accompagnés, d'un homme, mais voisins, d'accord, voisins, pas voisins, ni voisins, voisins, sont tout gentils, mais certains, font du bruit, mais certains, font du bruit, pero, mes voisins, sont tous gentils, mais certains, font du bruit, mais certains, font du bruit, d'accord, certains, entre autres, quelques-uns, parmi les autres, c'est-à-dire, certains, algunos, certains, certains, sont pronoms, quand ils renvoient, un homme qui précède, parmi les clients, certains sont étrangers, entre les clients, algunos, sont extranjeros, certains, sont étrangers, sont étrangers, voilà, c'est ça. Et jusqu'à là. Pas de question, qu'est-ce que vous dites? Non, ça marche. Merci, les autres, pour toi, Sébastien, Emmanuel, Leonardo, Laura, Erika, ça fonctionne, c'est de la même façon, pour vous. Ok. Donc, on peut passer à faire les exercices, n'est-ce pas? On peut passer à faire les exercices. Voilà, n'oubliez pas, chaque, chacun, chacune, aucun, aucune, certains, certaines, aucun, et certains, certaines. Ok. Il y a une différence au moment de la prononciation. Ok. Parfait. Alors, pour ce but, je vais relancer la réunion pour mieux travailler les exercices, avec les exercices, parce qu'à la fin de la séance, on va avoir un petit pratique de la compréhension de l'oral vers le DELF et A2B1. Oui, exact. Donc, il faut toujours pratiquer la compréhension de l'oral parce que c'est très important. Donc, je vais relancer la réunion pour travailler, pour mieux travailler, sans, plus tranquille, n'est-ce pas? et la réunion va continuer. Donc, je vais relancer la réunion. On se retrouve dans quelques secondes. Merci. 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 Merci.